Mettre une stéréo sur un bateau, il y a des questions à se poser et faire un choix à un moment donné. Qu'est-ce que je prends comme appareil ? Et ça, c'est fonction du bateau que vous avez. On a des solutions qui sont différentes. Et on va voir comment établir ce type de choix. Vous avez des stéréos qui sont dites intégrés. Intégrés, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous avez par exemple, ici, ce type de stéréo. Vous avez la possibilité de mettre des smartphones directement à l'intérieur. Vous avez des versions avec des CD, DVD. Vous avez des systèmes qui sont compacts. Ça, c'en est un exemple. Et puis, vous avez des systèmes dits black box. Alors, black box, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement que là, vous avez vu, vous avez la partie amplification et la partie contrôle. Et quand on fait ce qu'on appelle un système black box, c'est qu'on a un problème d'espace à bord du bateau. Donc, on a fait un produit où on fait ça. La partie affichage est séparée de la partie électronique. Donc, on va installer la black box au tableau électrique, bien protégée. Et puis, on ne verra qu'un petit écran où il n'y en aura pas du tout. Donc, à ce moment-là, on utilisera le fameux protocole Fusion Link. Et on contrôlera, en fait, la stéréo uniquement à partir du GPS. Alors, pour commencer, si on veut commencer à faire une installation, en fait, avec un système Fusion. Donc, ça, c'est un exemple de stéréo. Et RA 205. Ici, en fait, une stéréo montage de base. En fait, vous alimentez en 12 volts l'appareil. Et après, vous avez une paire de conducteurs par haut-parleur, simplement. Alors, vous avez, sur toutes les stéréos qui sont proposées par Fusion, vous avez la possibilité de collecter 4 haut-parleurs dessus. Et après, certaines, vous pouvez étendre, mettre 6, 8, 10, 12 et bien plus. Sur les haut-parleurs, si vous vous trompez sur la polarité de câblage, c'est pas dramatique, ça détruit, c'est pas destructif. Par contre, l'inconvénient que vous avez, c'est que vous avez dégradé la qualité audio. Généralement, vous avez un conducteur d'une couleur blanche. Et un des fils est repéré avec un filet noir. Celui qui est repéré avec le filet noir, c'est le négatif. Mais si vous avez un conducteur qui est noir, vous aurez le contraire. En fait, il y aura un filet blanc. Et celui qui sera repéré avec le filet blanc, c'est le positif. Ici, donc, sur d'ailleurs les stéréos, comme les stéréos sont parfaitement étanches, vous n'avez aucune connectique en face avant. Et la raison est très simple, c'est qu'un appareil qui aurait la connectique en face avant, le problème, c'est que quand vous l'utiliseriez, et bien en fait, vous casseriez l'étanchéité de l'appareil. Parce que dès que vous metriez une clé USB, ou un câble auxiliaire, ou n'importe quoi dedans, en fait, l'appareil n'est plus étanche à ce moment-là. Donc on a des accessoires, comme ici, qui vous permettent en fait de créer un port USB sur une cloison. Donc l'emplacement de ce bornier, ici, il faut le réfléchir un petit peu. Et en fonction que vous êtes dehors ou dedans, trouvez l'endroit le plus judicieux pour le mettre. Là, vous voyez ici, c'est très pareil, il est raccordé sur ce qu'on appelle un réseau Enema 2000. Ce réseau, c'est un standard du nautisme, et on peut très bien repiquer notre stéréo dessus. Ça va permettre aux écrans GPS qui sont raccordés sur ce réseau-là de pouvoir accéder au contrôle de la partie audio. Alors il y a une petite astuce qui est sympa à faire, c'est si vous avez des télés à bord des bateaux, c'est d'utiliser la stéréo pour pouvoir développer le son de la télé sur la chaîne. Il y a ce qu'on appelle un port auxiliaire In sur toutes les stéréos qui se présentent avec ce type de connecteurs qui sont un standard audio. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter tout simplement un câble dans lequel vous avez une prise mini jack d'un côté et des prises RC Amal. Les prises RC Amal rentrent sur le port auxiliaire In. Et la mini jack, on va être malin, on va la connecter sur la sortie casque du téléviseur. Alors je vais vous montrer un autre montage sur une stéréo un petit peu plus sophistiquée. Donc là on retrouve pareil ici le réseau Enema 2000. Par contre là il y a une particularité, ça c'est une stéréo qui a une sortie vidéo et en fait qui va faire office à bord de lecteur DVD. Donc pour envoyer l'image en fait qui va être gérée par cet appareil là, on a une sortie HDMI et on va avoir une sortie HDMI qui va directement attaquer la télévision. En fonction du bateau que vous avez, il va falloir faire un choix de stéréo et dire quel modèle faut-il que je prenne pour mon bateau. Alors il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas une stéréo pour répondre à tous les besoins. Pour chaque type de besoin, il y a un modèle qui va bien. Ça c'est une solution d'enceinte portative, étanche, flottante. C'est une très bonne solution pour les petits bateaux, pour un tout petit bateau à 5,50 mètres, où on n'a pas de place pour mettre les haut-parleurs. Ce système là, c'est étanche et c'est flottant. Donc ça veut dire que si ça tombe du bateau, ça vous échappe des mains, vous ne le perdez pas, ça reste à bord. Ça permet en fait d'écouter de la musique en streaming Bluetooth. Ça veut dire que vous connectez votre smartphone par exemple en Bluetooth, et la sortie son, au lieu d'être dirigée vers le casque ou les haut-parleurs du smartphone, le son est dirigé en sans-fil en Bluetooth vers la stéréo et le son se diffuse. Vous avez un tuneur radio AM-FM intégré, donc c'est une vraie étape stéréo, ce n'est pas qu'une enceinte. Et vous avez aussi un port USB dans lequel vous pouvez stocker des fichiers MP3. Une autre solution en fait, c'est ici sur les solutions compactes. Alors là aussi, on se retrouve sur les bateaux assez petits en termes de taille, donc les spins rigides, on manque de place. Donc on va installer ce genre de préféré, ce type de produit. Ces deux produits, alors là on a du produit intégré, donc ça veut dire qu'il y a du câblage, donc il faudra installer des haut-parleurs et tirer des câbles. Ici, vous avez un autre concept en fait, ici, donc Blackbox. Donc ça, c'est la bonne solution si vous n'avez pas d'espace. Mais alors vraiment rien pour monter votre appareil. Donc un concept Blackbox, ça consiste en fait à monter un boîtier ici au tableau électrique. Et le contrôle se fera à partir de l'écran GPS. Quand on va sur ce type de stéréo là, on a des stéréos qui peuvent gérer 3 zones audio et même 4 zones audio. Donc là évidemment, vous êtes sur les bateaux plus grands, vous êtes sur une unité à 12 mètres, avec un fly, un fly, un cockpit, un carré. Donc ça vous fait 3 zones, et si vous voulez sonoriser la zone avant, ça vous fait 4 zones. Donc on est sur un système de montage multi-zone, comme on dit. Vous allez à un moment donné devoir ainsi choisir ce qu'on appelle le niveau de qualité audio que vous chercherez à avoir. Alors, vous pouvez soit connecter des haut-parleurs directement sur les stéréos, parce qu'elles ont leurs propres haut-parleurs. C'est une première solution. C'est une solution qui marche très bien et qui représente 80% des installations. Si vous voulez faire quelque chose de mieux, vous avez besoin de deux choses. Un, c'est rajouter ce qu'on appelle des amplis externes, qui seront beaucoup plus puissants. On va monter à 400, 1600 watts, voire même 2250 watts pour certains. Et là, on va pouvoir vraiment développer une installation IFI de très bonne qualité à bord du bateau. Là, vous aurez deux choix. Soit vous mettez ces haut-parleurs standards qui sont très bien, qui sont très robustes et qui ont une qualité audio tout à fait acceptable à bord d'un bateau. Et après, si vous voulez vraiment faire du super fin au niveau qualité audio, on a une deuxième gamme de haut-parleurs qui s'appelle la gamme signature. Et là, c'est vraiment du haut-parleur de pointe. Enfin, maintenant, vous allez vous poser aussi des questions en ce qui concerne les sources audio. Il y a beaucoup de questions qui reviennent dessus. Comment je me connecte ? Et pourquoi je Bluetooth, USB ? Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est moins bien ? Il n'y a pas de solution miracle. C'est pareil, chaque solution a ses inconvénients, ses avantages. Si vous partez sur un système Bluetooth, alors d'abord, il faut bien comprendre que la musique, en fait, n'est pas stockée dans l'appareil lui-même. Elle est toujours à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi ? C'est un smartphone, c'est un iPod, c'est une clé USB, c'est un CD, quoi. Donc, c'est toujours à l'extérieur. Donc, on va devoir raccorder cet appareil-là à notre stéréo. Alors, la façon dite sans fil Bluetooth, elle est très, très bien parce qu'évidemment, il n'y a pas de connexion physique. Elle a des inconvénients, par contre, c'est qu'elle est un petit peu moins bonne en termes de qualité audio. Vous perdez un petit peu et un petit peu de basse, notamment quand vous faites du streaming en Bluetooth. Elle impose la nécessité de voir se connecter. Ensuite, vous avez les connexions USB. La connexion USB, elle est bien parce qu'elle alimente l'appareil en même temps. Elle est de meilleure qualité en termes d'audio. Par contre, évidemment, vous avez un fil à la patte. Vous êtes accroché à l'appareil, quoi. Donc là, il faut bien penser qu'on est sur des bateaux qui sont grands en termes de taille. Donc, on veut pouvoir se promener partout et que ça marche en permanence, quoi. Si vous voulez faire une installation maintenant, en termes de qualité audio, si vous voulez améliorer la qualité audio, il va falloir augmenter le nombre de haut-parleurs que vous avez à bord du bateau. Avec deux haut-parleurs, vous ne ferez jamais ce que vous faites avec six haut-parleurs et un caisson de basse. Évidemment, ça dépend de la taille du bateau. Sur une coque, sur un bateau de 7,50 mètres, avec quatre haut-parleurs, on a déjà quelque chose qui est bien. Et si vous voulez avoir vraiment quelque chose de très, très bien sur une coque de 7,50 mètres, vous rajoutez ce qu'on appelle un subwoofer. Alors, un subwoofer, c'est quoi ? C'est tout simplement un cinquième haut-parleur, qui est un peu plus grand en termes de diamètre, et qui va, lui, ne donner que des basses. Il va générer les basses. Et c'est ce qui va donner la dynamique du volume, en fait, au son que vous écoutez. Et c'est vraiment aussi ce qui va apporter la puissance. La disposition du subwoofer n'est pas très importante dans son endroit où on l'installe, parce que la diffusion des basses est sismique. Ça veut dire que, une fois qu'il va être monté sur une cloison, en fait, ça va diffuser comme une onde sismique, si vous voulez. Donc la coque, quand même, va se transformer en haut-parleur, si vous voulez. Alors que les haut-parleurs vont diffuser, eux, que les aigus, les médiums, et eux vont avoir tendance, eux, par contre, c'est directif. Donc leur implantation, si elle est vers l'extérieur, c'est très mauvais. Il faut qu'elle soit vers vous, toujours. Un subwoofer, par contre, ça génère des basses. Et les basses, c'est très gros moins d'énergie. C'est ce qu'ils consomment, en fait, sur un bateau. Donc, pour pouvoir faire fonctionner un subwoofer, il faut rajouter ce qu'on appelle une petite boîte. En fait, c'est un ampli, c'est ce qui va apporter la puissance. Alors, vous ne la verrez pas, elle sera cachée à l'intérieur. Donc, quand on achète un subwoofer, on ne peut pas le raccorder directement sur la stéréo. Il faut le raccorder au travers d'un ampli qui va lui apporter la puissance nécessaire. Alors, la consommation d'énergie sur les stéréos, c'est quelque chose qui varie fonction 1, le volume. C'est-à-dire que si vous êtes à zéro, vous consommez quasiment rien, quelques milliampères. Si vous êtes à fond, sur une stéréo, sur un modèle comme ça, vous allez monter à 7 ampères en termes de consommation à fond. D'accord ? Si il n'y a que sur 4 HP. Si vous êtes sur un modèle de ce type-là, vous allez monter jusqu'à 15 ampères en étant à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada